Nous allons vous montrer la gestuelle technique du revers. Technique du revers jouée à une main ou à deux mains. En premier lieu, pour un revers correct, il est primordial d'effectuer un changement de prise de raquette lorsque vous enchaînez le coup droit puis le revers. Par rapport au coup droit où le V de la main est placé sur l'arête extérieure du manche, en revers, votre main va pivoter de droite à gauche sur le grip pour placer le V sur l'arête intérieure du manche. Ce changement de prise s'effectuant dès le début de la préparation du geste. La main gauche va vous aider à maintenir la raquette, permettant à votre main droite de rester suffisamment décontractée pour effectuer le changement de prise. Dans un premier temps, la mise en action nécessite un saut d'allègement. Ce saut s'effectue juste avant la frappe du joueur adverse. Vous êtes sur l'avant des pieds, les jambes légèrement fléchies. Réalisez une extension des jambes jusqu'au décollement du sol. Cela permettra d'initier une position prédynamique à votre geste. A la reprise de contact avec le sol, la balle part de la raquette adverse. Vous êtes de nouveau sur les avant-pieds, en attitude d'attention, les jambes légèrement fléchies, la raquette devant soi. La tête de raquette est maintenue avec l'aide de la main gauche, ce qui permet également de maintenir l'angle raquette avant-bras. Les bras sont relâchés et légèrement fléchis. La main droite est en bout de manche. Le début du geste consiste à orienter le buste puis les épaules. En revanche, la tête et le regard restent bien orientés sur la balle. L'angle raquette poignée avant-bras est maintenu. Le poids du corps se retrouve naturellement sur votre jambe gauche. En ce qui concerne la frappe de balle, vous allez lâcher la main gauche. La raquette va descendre pour se placer au niveau de la balle. Le bras droit restant en extension à la frappe. L'angle raquette poignée avant-bras est maintenu. Les appuis étant suffisamment écartés pour permettre le transfert du poids du corps sur la jambe droite. La frappe de balle se situant un peu en avant du pied droit. Les épaules et le bassin vont se fixer pour rester deux profils à l'impact. Le geste s'accélère à la frappe comme nous l'avions vu pour le coup droit. On appelle cela traverser la balle. L'accompagnement du geste va s'effectuer naturellement vers l'avant et vers le haut. Les épaules restent en deux profils. L'angle raquette poignée avant-bras est maintenu. La fin de geste consiste à revenir à l'attitude d'attention. En ce qui concerne le revers à deux mains, les deux mains sont sur le grip et restent constamment proches l'une de l'autre. La rotation du buste et l'accompagnement du geste sont de ce fait plus prononcés. Nous allons vous montrer les principaux défauts techniques, de façon parfois exagérée pour que vous puissiez les identifier. Ces défauts entraînent généralement un mauvais placement ou un mauvais plan de frappe et donc une perte du contrôle de la balle. Vous restez en prise de coup droit. Votre poignée et votre prise de raquette sont faibles et vous passez sous la balle. Vous lâchez votre main gauche trop tôt et vous avez tendance à laisser tomber la raquette. Vous jouez uniquement avec l'avant-bras et vous n'accompagnez pas suffisamment le geste. Vous cassez le poignet à l'impact et vous passez sous la balle. Vous laissez tomber l'épaule droite, vous vous effondrez sur la balle, ce qui vous empêche d'accompagner correctement. Vous avez des appuis trop rapprochés et vous vous retrouvez en arrière à la frappe. Vous pivotez le bassin avant la frappe de balle, ce qui vous met en déséquilibre arrière. Votre bras droit reste collé au corps, vous pivotez et vous n'accompagnez pas correctement vers l'avant. Je tiens à remercier particulièrement la ville de la Ferté-Bernard pour la mise à disposition de ses installations, ainsi que le tennis club de la Ferté-Bernard. Merci également à Benjamin pour la démonstration des différents défauts. Merci également à Jean-Etienne Villot pour la réalisation de cette vidéo, en espérant vous aider à prendre du plaisir sur le cours. Merci à tous.